C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes des radios juives de Paris. Il faut bien l'avouer, certains des quotidiens israéliens sont ce matin quelque peu décalés par rapport à l'actualité brûlante. C'est le cas en particulier du Israelyum, du Mahariv, du Makor Rishon, qui ont bouclé leur édition vers minuit, alors que l'on ne connaissait pas encore les résultats des primaires pour la présidence du Likoud. Alors cela peut donner en manchette de ces quotidiens des titres plutôt énigmatiques. Ils ont choisi leur président, titre par exemple le Mahariv, le Makor Rishon parle du taux de participation relativement bas lors des primaires. Et le Israelyum, titre le Likoud a voté, les électeurs l'ont emporté, un titre plutôt original. Parmi ses quotidiens, une exception, le Yedi Otaharonot, qui lui a réussi à insérer avant son bouclage en manchette le résultat. Victoire très nette du Premier ministre, titre le Yedi Otaharonot, le Likoud a choisi Netanyahou. Mais le journal ne donne pas de résultats précis concernant les pourcentages de soutien à Binyamin Netanyahou et à Guidon Sahar. Il invite tout simplement ses lecteurs à prendre connaissance de ses résultats sur son site maison, le fameux site Ynet. Et effectivement, le Ynet titre ce matin sur sa page d'ouverture, « Grande victoire pour Binyamin Netanyahou, 72,5% des suffrages en faveur du Premier ministre, qui reste donc président du Likoud, 27,5% pour Guidon Sahar, qui échoue dans sa tentative de conquérir le pouvoir au sein du Likoud. » Le site Ynet, mais également les sites du Mahariv et du Haret reviennent sur ses résultats. Il cite en évidence les déclarations du vainqueur et du vaincu. « C'est une immense victoire », a affirmé Binyamin Netanyahou. « Merci à tous les militants du Likoud qui m'ont fait confiance. Avec l'aide de Dieu et avec votre aide, je conduirai le Likoud vers une grande victoire aux prochaines élections, afin que nous puissions continuer à conduire le pays vers des succès sans précédent. » Guidon Sahar, lui, a remercié ses supporters et ses militants. Il a affirmé qu'ils avaient fait preuve, je cite, « de courage, de conviction et de détermination » et qu'il était fier d'eux. « Nous aurions souhaité un autre résultat, mais désormais, nous restons unis tous derrière Binyamin Netanyahou. » À propos de sa décision de remettre en cause le leadership de Netanyahou, Sahar a affirmé qu'il pensait que c'était là la bonne décision. « Celui qui ne prend pas de risque en politique ne peut pas être un véritable leader », a-t-il déclaré. Les sites soulignent également que lorsque la victoire électorale de M. Netanyahou s'est confirmée durant la nuit, Guidon Sahar a téléphoné au Premier ministre pour le féliciter. Quant à Binyamin Netanyahou, il a déclaré « Nous allons œuvrer ensemble afin de remporter la victoire électorale ». Alors, quelles sont les, à chaud, certaines des conclusions que l'on peut trouver dans les sites d'information ce matin ? Les premières conclusions que l'on peut tirer après ce scrutin ? Eh bien, les analyses politiques insistent sur le fait que ces primaires pour la présidence du Likoud sont une nette victoire pour Binyamin Netanyahou, avec un taux de participation qui n'est guère élevé de quasiment 50%. Le Premier ministre l'a largement emporté sur un challenger qui est tout de même très populaire au Likoud. Pour Binyamin Netanyahou, ce résultat est un plébiscite qui devrait lui servir de tremplin en perspective des élections du 2 mars prochain. Il pourra alors se présenter en affirmant qu'en dépit de ses inculpations, le Likoud continue à lui accorder sa confiance pleine et entière. Il pourra également expliquer que ce résultat est une expression de la légitimité du combat qu'il mène depuis son inculpation contre les instances juridiques du pays. Par contre, pour Guidon Sahar, eh bien, ce résultat est problématique. Il n'a obtenu que 27,5% des suffrages, c'est-à-dire quasiment autant que le radical Moshe Feglin lorsque celui-ci s'est présenté contre Netanyahou en 2012. Et les analystes politiques rappellent que, et on ne peut pas comparer Guidon Sahar, très populaire au Likoud, à Moshe Feglin, qui représentait une frange relativement marginale de ce parti. En tout cas, il ne veut pas, lui, Guidon Sahar, être mis sur le même piédestal, car cela pourrait porter atteinte à son prestige à l'intérieur du grand parti de droite. Il a pris des risques, affirment les quotidiens israéliens, les sites d'information israéliens, en se lançant dans une confrontation frontale avec le Premier ministre, qui venait d'être affecté par les inculpations juridiques. Et au bout du compte, il n'a pas réussi à rallier le moindre ministre, probablement parce que certains des responsables du Likoud, comme Gilad Ardane et Israël IV, ont compris que le public des adhérents du Likoud restait loyal à son leader, en dépit de ces inculpations. Et ils ont compris qu'il risquait gros de se dresser contre le président du Likoud, alors que celui-ci a été affaibli. Et de facto, le résultat du scrutin d'hier leur a donné raison. Lorsque Benjamin Netanyahou ne sera plus présent sur l'échiquier politique, qu'ils pourront faire valoir cette loyauté. Et ce sera pour eux un atout de taille face à Gidon Saar. Toujours dans l'actualité politique israélienne, le mari se fait l'écho ce matin d'un développement politique intéressant. Staff Shafir, l'ex-député travailliste qui avait rejoint lors des élections du 17 septembre dernier, le camp démocratique avec Ehud Barak, a décidé qu'elle quittait cette formation et se présenterait dans la liste des écologistes israéliens. Shafir a été l'une des passionnariats de la révolte sociale de 2011. Elle est devenue députée travailliste en 2015. Cette démarche reflète son isolement politique et sa nouvelle formation n'a apparemment aucune chance de franchir le seuil d'éligibilité. Les journaux et les sites d'information indiquent qu'en pleine primaire pour la présidence du Likoud, Benjamin Netanyahou a téléphoné hier à Vladimir Poutine. Au cours de cette conversation, il a été question de la situation tendue en Syrie. Mais le Premier ministre a surtout demandé à Poutine de libérer Naama Issachar, qui a été condamné, vous le savez, par la justice russe à 7 années et demie de prison pour avoir détenu dans son sac 9,5 grammes de hashish. La maire de Naama, Yafai Issachar, a remercié le Premier ministre pour s'être investi en faveur de la libération de sa fille. Le site Wynet revient dans l'une de ses premières pages sur le discours à la fois très faible et très préoccupant du chef d'état-major de Tsa, le général Aviv Kochavi, un discours prononcé avant-hier à Herzliya, un discours dans lequel le général Kochavi a affirmé qu'Israël était confronté à plusieurs fronts, dont celui de l'Iran et que lors de la prochaine guerre, la population israélienne civile serait ciblée par les ennemis d'Israël. Pour Ron Ben Ishaï, le vétéran des analystes militaires israéliens, cette déclaration reflète la modification des perceptions militaires et sécuritaires de Tsa, sous la conduite du chef d'état-major. Parmi les défis de 2020, le maintien de la supériorité israélienne en matière de renseignement, de cyber et du spectrum, la guerre des fréquences dans laquelle les Russes ont déjà prouvé leur capacité d'excite Ron Ben Ishaï. Et puis les journaux citent le chef du Mossad, Yossi Cohen, qui a déclaré hier que l'Iran était au sommet des priorités de l'action du Mossad israélien. L'activité nucléaire des Iraniens et leur production de missiles balistiques, leur volonté d'expansion régionale et leur soutien au terrorisme sont autant de défis que le Mossad va devoir relever au cours des prochaines années, a déclaré Yossi Cohen. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par la météo et par le mauvais temps qui fait la une de tous les quotidiens israéliens. Il faut dire que l'on assiste à une tempête d'une rare violence et quasiment sans précédent en matière de précipitations. Des records ont été battus dans le nord du pays, en particulier sur le plateau du Golan avec plus de 160 mm de pluie, à Safed également avec plus de 150 mm de pluie. Il pleut sur l'ensemble du territoire israélien, des précipitations records, donc qui sont analysées, détaillées ce matin dans la presse et les quotidiens israéliens. Cela devrait se poursuivre encore pendant au moins 24 heures. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qualita.